bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne t help donc aujourd'hui j'ai une petite vidéo pour vous montrer comment passer de vos cassettes de magnétoscope à l'ordinateur tout simplement donc là c'est sur un vieux caméscope et je vais le faire grâce à un adaptateur donc je vais vous montrer ça tout de suite donc pour pouvoir transférer le contenu de vos cassettes sur un pc il va vous falloir l'adaptateur pour pouvoir mettre la cassette dedans et refermer il va vous falloir un magnétoscope qui fait pâle et sécam ce qui est très important s'il fait que bah sécam ou pâle vous aurez un problème de noir ou blanc et bah pareil pour le easycap qui est là donc je vous mettrai un lien dans la description qui fait pareil lui aussi pâle et sécam donc c'est l'erreur que beaucoup font ils en commande qui ne fait que bah sécam et si vous avez du pâle bah vous l'avez en noir et blanc donc ce qui est plutôt embêtant et puis bah là on a le câble donc avec hop là qui va jusqu'à derrière le magnétoscope avec l'adaptateur peritel ici le câble pour le son droite et gauche et le câble pour la vidéo qui se branche sur le easycap tout simplement allez on va tout simplement préparer la cassette donc bon moi mon adaptateur commence à avoir un petit peu de vie donc je l'attache hop avec du scotch voilà on va pouvoir le mettre dans le magnétoscope et on va repasser pour l'instant sur l'ordinateur donc à ne pas oublier quand vous mettez la cassette dedans vu que c'est des petites cassettes après il faut ramener la bande de la petite cassette au dessus donc ça c'est simple là il ya deux petits bitonio hop on met la bande on remet les bitonio et c'est fini hop là et on ferme donc pour pouvoir lire le contenu de la cassette sur mon pc je vais utiliser un logiciel que j'utilise bas à chaque fois pour ça il s'appelle bandicam donc il est simple et très simple d'utilisation et je vous montre cela puisque la version gratuite donc bon il y aura le petit logo bandicam mais vous allez pouvoir faire ce que je fais moi de paysan vous allez pouvoir le faire en version gratuite juste avec le petit bandicam en plus donc ce que ne font pas pas quasiment tous les autres logiciels parce que la version gratuite va juste prendre cinq minutes ou enfin voilà donc pour ça que je vous montre celui-là donc là il vous suffit de cliquer sur hdmi moi il s'est mis directement mais sinon vous cliquez sur hdmi donc là hop on peut baisser vous cliquez sur paramètres et vous regardez toujours à ce que ça soit bien le easy cap qui soit mis donc là si c'est pas le cas vous cliquez là et vous voyez donc là c'est la caméra et là c'est mon easy cap branché à mon monétoscope donc je vais faire ok je vais tout simplement enfoncer la cassette dans le magnétoscope là je peux m'être enregistré dès maintenant et là je peux mettre en route dès maintenant donc comme on peut voir c'est pas compliqué du tout hop là je viens de mettre sur pause donc on peut comme on peut voir c'est vraiment pas compliqué du tout c'est un petit peu la même façon que une cassette vhs sauf que là on a besoin d'un adaptateur qui fasse le travail après vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez donc là je fais avance rapide donc rien de compliqué hop là je remets sur lecture et j'éjecte la cassette donc là quand la cassette jure une heure bah vous mettez une enregistrement vous venez avant vous revenez bah au bout d'une heure vous cliquez sur stop et après bah tout simplement le fichier se vous met dans vos fichiers vidéo sur votre pc simplement hop là on peut fermer donc après là sur ce petit logiciel et d'autres petits réglages à faire donc c'est à vous après le format image voilà c'est à vous un de à de choisir lequel vous voulez après vous pouvez le mettre en normal c'est très bien après quand c'est les cassettes qui dure jusqu'à deux heures ça peut mine de rien prendre pas mal de place donc voilà après à vous de voir après c'est l'expérience une fois que vous en avez fait une deux trois quatre voilà ça vient tout seul donc bah si cette petite vidéo t'a permis bah de savoir comment transférer tes vieux souvenirs de cassettes sur ton pc pour le remontrer à tout le monde je t'invite à me mettre un petit like un petit commentaire et bah oublie pas que tu peux me poser les questions sur la page de l'informatique de la chaîne sur la page facebook et puis bah n'oublie pas de t'abonner à la plus tard